Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Ici, nous allons faire un exercice sur la série d'exercices numéro 6. Donc, cette série porte sur le type tableau. Ici, dans cette première partie de cette série, nous allons faire un exercice sur les vecteurs. Et dans la deuxième partie, on va faire un autre exercice sur les matrices. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice sur la recherche d'une valeur dans un vecteur. Alors, avant de faire l'exercice, je vais mettre à votre disposition une série d'exercices sur les vecteurs ainsi que les matrices. Donc, ce sera un fichier PDF que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo afin que vous pouvez le télécharger. Alors, dans cette série, vous allez trouver 5 exercices sur les tableaux et 5 exercices sur les matrices. En fait, c'est des petits problèmes algorithmiques. Donc, je vais mettre le lien de téléchargement. Ici, vous allez voir le lien de téléchargement de fichier PDF ainsi que la solution. Ici, la solution, c'est des solutions algorithmiques. Donc, avec le programme Pascal. Donc, il n'y a pas de langage C. Donc, ici, de réécrire ces programmes ou bien ces algorithmes, on programme C. Donc, voilà. Donc, il y a une autre remarque. C'est que dans la chaîne YouTube, dans notre chaîne YouTube, ici, vous pouvez aller à la playlist, à l'ensemble des playlists pour accéder à l'ensemble des vidéos qui expliquent les algorithmes sur les vecteurs et les matrices. Par exemple, ici, sur les vecteurs, vous pouvez ouvrir et vous allez avoir une liste de vidéos sur les vecteurs, lecture et affichage d'un vecteur, la somme et la moyenne des éléments d'un vecteur, etc. Sauf que ces vidéos sont faites pour l'algorithmie qui est langage Pascal. Donc, ça va vous aider à comprendre l'algorithme, l'idée cachée derrière et ici, de refaire le petit problème, se forme ou bien en langage C. La même chose pour les matrices. Il y a pas mal de problèmes ici. Il y a 19 vidéos. Donc, sur les matrices, vous pouvez les voir, vous pouvez les consulter afin de faire. Donc, ici, en revenant à notre exercice. Donc, ici, on va faire un petit exercice de recherche d'une valeur dans un vecteur. Ici, nous allons voir deux types de recherches. Une recherche simple de la première occurrence et une recherche de plusieurs occurrences. Donc, il vous demande de créer un programme-ci qui permet de rechercher une valeur X dans un vecteur réel V de taille N. Ici, dans les deux cas suivants. Le premier cas, on va effectuer une seule recherche de la première occurrence. Pardon, ici, j'ai fait une erreur. De la première occurrence de la valeur X dans V. Donc, on cherche la première occurrence de X dans V. Et ici, deuxième cas, si on recherche toutes les occurrences de la valeur de X dans V. On va prendre un exemple. Donc, le premier exemple, enfin, l'exemple qu'on va prendre, V égale à ce vecteur. Ici, par exemple, si on donne X égale à 3, pour le premier cas, pour la première question, il va nous dire que la valeur 3 ne se trouve pas dans le vecteur V, tout simplement. Et dans le deuxième cas, c'est la même chose. Il va nous écrire aucune occurrence de la valeur 3 dans le vecteur V. Donc, il n'y a aucune valeur 3 dans le vecteur V. Par exemple, pour X égale à 5, ici, vous remarquez 5, il se trouve dans l'indice numéro 1. Donc, pour le premier cas, il va en écrire la valeur 5 se trouve dans le vecteur V à l'indice 1. Ça, c'est la première occurrence. Par contre, pour la question B, il va nous répondre de cette façon. La valeur 5.0 se trouve deux fois en V. Donc, ici, avec les indices 1 et 4. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Par la suite, on va faire un petit programme dans lequel on tape V et on tape la valeur de X. Après, on va améliorer le programme de toute la sorte qu'on écrit, qu'on saisit le vecteur V une seule fois, mais on peut effectuer plusieurs recherches de X. Alors, donc, on va passer à notre éditeur. Donc, on va faire le premier programme. Alors, je vais faire contrôle, sauvegarde. Donc, ici, petit A, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un vecteur V de taille N, donc, de type Riel. Donc, on va déclarer une taille maximale du vecteur. On va faire séquente, cette fois-ci. La taille maximale. Vecteur V. On va faire V. On va faire la taille N et l'entrée I du parcours. Donc, ici, la première chose. Donc, on va commencer par la lecture. Les entrées. Après la partie traitement. Après résultat. Ou bien, les sorties. Alors, pour les entrées, on va faire, on va lire la taille du vecteur. Donc, ici, on va faire un petit message. Donner la taille du vecteur V. Par la suite, on va donner, on va saisir les éléments donnés. Les éléments du vecteur V. Donc, on peut sauter la ligne. Ici. Comme on peut faire sur la même ligne, pas de problème. Après, on va faire une boucle. I reçoit 0. I inférieure strictement à la taille du vecteur, qui est N. I plus plus. Donc, on va faire ici. Scan F. On va lire. Puisque c'est des réels, on va faire ici F. Et ici, on va faire l'adresse de V de I. Voilà. Donc, je vais compiler s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, c'est la lecture. Donc, il y a deux erreurs. Pourquoi ? Alors, le vecteur V. Alors, c'est quoi le problème ? Ah, OK. Et ici, OK, ça, c'est la déclaration. Ce n'est pas en langage. C'est ça. Je pense qu'on C++, on Java, etc. Je pense cette fois-ci, comme ça. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Alors, ici, c'est les entrées. Maintenant, la partie traitement. Et il reste un autre truc. C'est quoi ? C'est, donc, parmi les variables d'entrée, ici, c'est le vecteur V avec sa taille. Donc, la taille du vecteur V et les éléments V du I. I allant de 1 jusqu'à 1. Par la suite, on va donner, on va inviter, pardon, on va inviter l'utilisateur à introduire, donner la valeur de X à rechercher. Donc, on va faire ici, pardon, pas virgule, j'ai oublié, pas virgule, scanf. Alors, ici, c'est un float et l'adresse de X. Bien sûr, il faut déclarer la valeur de X, ici. Voilà. Très bien. Donc, voilà, ça, c'est les entrées. Donc, comme entrée, nous avons N. Nous avons les V du I. I allant de 0 jusqu'à N moins 1. Et nous avons... Je m'excuse, pardon. Donc, c'est mes enfants qui font une entrée brusque. Alors, donc, ici, on va faire la partie traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On veut savoir est-ce que X se trouve dans le vecteur. Donc, on va répondre sur la première question. Donc, A. On cherche la première occurrence. Donc, dès qu'on trouve la première occurrence, on arrête la recherche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, il y a plusieurs façons de faire les choses. On peut faire l'indice où il se trouve. Donc, on peut utiliser l'indice J. On va initialiser J à moins 1. Donc, J égale à moins 1, ça veut dire qu'il ne se trouve pas. Lorsque J est supérieur et différent de moins 1, ça veut dire qu'il se trouve dans le vecteur. Comment on va faire ? On va parcourir I allant de 0 jusqu'à 1 moins 1, I plus plus. Et on va faire un test. If V de I, pardon, ici, if V de I égale à X. Donc, si on trouve que la valeur V de I égale à X, dans ce cas-là, on a trouvé la valeur de X. On va faire G reçoit I. Donc, on a trouvé la valeur de X dans l'indice I. Et on va arrêter la boucle Bric. Avec l'instruction Bric, ça, on a vu déjà comme mot-clé. Ça permet de casser la boucle fort. Donc, ici, c'est sortir de la boucle fort. Sortir de la boucle fort. Pardon, ici, j'ai fait une petite erreur de commentaire. Ici, on va faire les commentaires comme suit. La même chose ici, je suppose. Ça, c'est les commentaires en langage C++. Donc, ils sont acceptés aussi dans le langage C, dans les nouvelles normes du langage C. Voilà. Ce n'est pas méchant. On va rester dans la syntaxe traditionnelle. Très bien. Ici, voilà. Donc, ici, lorsqu'on va sortir, donc on peut ajouter aussi, ici, pardon, on peut ajouter l'alcoolade pour juste, ce n'est pas obligatoire de les faire, mais ça permet de déterminer. Lorsqu'on sort de la boucle fort, il y a deux cas. Donc, là, soit j est égal à moins 1. Dans ce cas-là, il ne se trouve pas. Donc, il n'a jamais trouvé de i égal à x. Donc, il n'a jamais exécuté cette instruction. J reçois i. Donc, dans ce cas-là, on va afficher le message. On va dire le message ne se trouve pas. Donc, 30f. La valeur de x. Donc, on va afficher la même chose ici. La valeur ici, on va faire, la valeur ici, donc, comment on fait, de ici, f. Alors, ne se trouve pas, ne se trouve pas. Donc, ce sera le premier message. Ce premier message-là, le message A, ça ne se trouve pas dans le vecteur. Ça ne se trouve pas dans le vecteur v. OK. Donc, on va faire, OK, c'est ça, juste, je suppose que je sais bien de faire ici, des sautés pour le résultat. Pardon, je m'excuse. Alors, très bien. Else. Voilà. La valeur x, donc, on va afficher ce message-là, se trouve dans le vecteur, voilà. Se trouve, se trouve dans le vecteur v, à l'indice, à l'indice, et on va faire ici, d. Donc, ici, j'ai oublié de faire x ici. Ici, je vais faire x ij, voilà. Voilà une idée, voilà. Donc, ça, c'est des résultats, on peut déplacer ce commentaire ici. Donc, ici, il y a un if à l'intérieur du résultat. C'est un peu... On peut éviter ça en utilisant les chaînes de caractère. Ce n'est pas méchant. Donc, voilà notre programme. Je vais compiler s'il n'y a pas d'erreur. Apparemment, c'est bien, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va passer... Alors, on va faire un test. Sauf que ici, c'est quoi le problème ? On va tester et vous allez comprendre. On va donner le vecteur. Donc, ici, par exemple, on va saisir notre vecteur qui est là. Donc, ici, la taille est égale à 6. On va donner les éléments du vecteur. C'est 33, 5, 55, pardon, 22,5, 5 et moins 8. Je vais donner la valeur de x à rechercher. Je vais donner 3. Le premier cas, ce premier cas-là. Il va nous afficher la valeur 3, 0, 0, ne se trouve pas dans le vecteur 2. Donc, il nous affiche. Le problème ici, c'est quoi ? C'est qu'il va quitter l'exécution. Donc, ça va nous déranger à chaque fois de faire un autre test, de refaire la saisie du vecteur soi-disant. Ce vecteur d'exemple, par exemple, on va le ressaisir. Donc, comment on va faire avant de faire le deuxième test ? Ou bien, si vous voulez, on va faire le deuxième test, le cas de 5, où ça se trouve. Après, on va trouver une petite solution pour éviter de ressaisir le vecteur. Donc, 6, pardon, ce n'est pas là, c'est là. 6, alors ici, 33, 5, 55, 2,5, 5 et moins 8. On va donner la valeur 5 et on va le faire. La valeur 5 se trouve dans le vecteur à l'indice 1. Très bien. Donc, l'algorithme, il est correct. Donc, c'est la première récurrence de la valeur 5. Maintenant, c'est quoi le problème pour moi ? C'est que je veux qu'ici, de faire une autre recherche. Je veux faire une autre recherche. Sans poser la question, est-ce que vous voulez continuer ou bien ? On va faire directement notre recherche avec le même vecteur V. Ça veut dire qu'on va donner une autre valeur de X. Donner une autre valeur de X à rechercher. On donne une autre valeur et on va donner le résultat, ainsi de suite. Donc, voilà. Comment on va faire ? Tout simplement. Donc, je vais zoomer ici. Je vais faire max. Enlever le max. Donc, ici, ce traitement-là, avec le résultat, cette partie-là, ce traitement avec ce résultat-là, je vais le faire à l'intérieur d'une boucle. Donc, je vais faire ici do. Voilà. Je vais faire une accolade do. Et ici, while. Et je vais faire une boucle infinie. Donc, on va faire quoi ? On va faire while, si vous voulez, ici. On va sauter la ligne. While 1. Ça, ça s'appelle une boucle infinie. Donc, comment ça va se passer ici ? Donc, à chaque fois, on doit réintroduire la recherche. Donc, ce n'est pas uniquement la partie traitement. Il y a une autre partie ici que je vais faire. C'est celle-là. Je vais déplacer ici. Pardon. Copie. Coller. Très bien. Voilà. Je compile. Très bien. Alors, on va saisir le vecteur une seule fois. Mais à chaque fois, on va faire la recherche. Donc, je compile et j'exécute. On va donner le vecteur cette fois-ci. Donc, nous avons dit que 6, alors toujours j'oublie le vecteur, ici, pardon, 33, 5, 55, 2,5, 5 et moins 8, point 2. Donc, voilà. Donner une valeur de x à rechercher. Par exemple, je vais faire 3. Il va me dire que la valeur 3 ne se trouve pas dans le vecteur v. Maintenant, il me donne une autre valeur en recherche. Je vais faire 2,5. Il va dire que 2,5 se trouve dans la case, dans l'indice 3. Très bien. On donne une autre valeur. Je vais donner moins 8. Mois 8. La valeur moins 8 ne se trouve pas dans le vecteur v. Et ainsi de suite. Donc, je peux donner plusieurs valeurs à x puisqu'elle est à l'intérieur d'une boucle. Je vais donner 33. Il veut dire que la valeur 33 se trouve dans le vecteur à l'indice 0, etc. Donc, voilà. Ça permet d'éviter de réexiquiter le programme plusieurs fois. Donc, maintenant, on doit quitter le programme. Donc, vous pouvez faire une petite astuce ici. C'est qu'à chaque fin d'itération, vous demandez à l'utilisateur est-ce qu'il veut quitter. Ou bien combien de recherches vous voulez effectuer. On va faire d'où ? Et on va faire, par exemple, 6 recherches. Donc, on va faire un compteur de recherche. Si le compteur est égal à 6, on s'arrête. Donc, ça, c'est une solution. Donc, voilà la solution de la première question A. Donc, on a répondu à la première question A qui permet de rechercher la première valeur x dans un vecteur. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. C'est rechercher toutes les écurrences. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner ça. Je vais créer un nouveau. Sinon, je vais faire sous-garder sous. OK. Je ferme cette fenêtre. Je vais faire ici Save As. Enregistrer sous. Et ici, B. Voilà. Ici, nous avons le deuxième programme. Qu'est-ce qu'il nous demande ici ? Il nous demande de trouver toutes les écurrences. Donc, ici, l'idée de J, ce n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct ? Tout simplement, ici, J, il sauvegarde une seule valeur. Alors que c'est possible que la valeur x se trouve plusieurs fois. Deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, c'est quoi l'idée ici ? L'idée, c'est qu'on va avoir un tableau d'indices. On va faire les indices où ça se trouve le vecteur. Donc, ici, la taille du vecteur indice, c'est le maximum. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est qu'on va sauvegarder tous les indices où x se trouve dans le vecteur, dans le vecteur indice, avec S. Et nous aurons besoin de la taille de l'indice, c'est-à-dire le nombre d'occurrence. 1B, occurrence. Nombre d'occurrence. Donc, au début, le nombre d'occurrence est égal à 0. Donc, ici, on ne va pas faire brique. On ne va pas quitter la recherche. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Donc, ici, on ne va pas faire un brique. Donc, c'était ici un brique. Donc, on ne fait pas un brique lorsqu'on trouve un vecteur indice. Un vecteur indice égale à x. À chaque fois qu'on trouve un vecteur indice égale à x, qu'est-ce qu'on va faire ? On va sauvegarder dans le vecteur indice. C'est un vecteur. Et ici, la position, c'est quoi ? La position, c'est un b'occurrence. Puisque un b'occurrence égale à 0, ça veut dire que c'est la première position. Dans cette case de un b'occurrence, je vais sauvegarder le i. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais incrémenter le un b'occurrence, puisqu'on a trouvé une écurrence pour préparer l'indice de la prochaine. Donc, ici, lorsqu'on termine, il y a deux cas. Soit un b'occurrence égale à 0, donc on n'a pas trouvé la valeur de x. Donc, ici, il n'y a plus la valeur de j. Donc, un b'occurrence égale à 0. Dans ce cas-là, on va afficher le message. La valeur, aucune écurrence de la valeur. Donc, on va écrire ici. On va respecter l'affichage. Aucune écurrence de la valeur, cette valeur-là de x, dans le vecteur v. Dans le vecteur v. Voilà. Très bien. Voilà le message. Maintenant, si un b'occurrence est différent de 0, il va nous afficher la valeur x. Voilà, la valeur ici. Il se trouve dans le vecteur... se trouve, se trouve ici, dans le vecteur v, se trouve un nombre de fois. Se trouve ici des fois dans le vecteur v. Alors, ici, point, les indices. Donc, ici, pour les indices, on va l'utiliser comme ça. Ici, je vais faire un b et on va faire x tout d'abord. Après, un b'occurrence. Puisqu'il y a deux informations affichées ici. Nous avons le x et nous avons ce d là, c'est le nombre d'occurrence. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un parcours des indices trouvés. Et on va faire un message. Tout simplement. Print F. Sans sauter la ligne. Donc, ici, je vais faire un petit espace. OK. On va faire ici les indices. Tout d'abord. Indice. Et on va afficher. Indice, virgule, i, ici. On va voir comment ça va être. Donc, ici, on peut faire des virgules, séparer par des virgules. Mais ici, on aura un petit problème. Pour le dernier, on ne doit pas avoir un petit problème. Donc, on va voir comment ça va être. Je compie s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. On va voir. On va donner le même vecteur, si vous voulez. On va donner le même vecteur. Pardon. Pas encore. Donc, on va donner les valeurs. 6, 33, 5, 55, 2,5, 5 et moins 8,2. On va donner la valeur de x à rechercher. Par exemple, je vais faire 3. Il ne va m'afficher. Aucune écurrence de la valeur 3 se trouve dans le vecteur. Très bien. Maintenant, je donne 5. Il va enrichir. La valeur 5 se trouve deux fois dans le vecteur V. Indice, ici, voilà. Très bien. Ici, le petit problème, ici, c'est quoi ? C'est le 4, ce 4-là, virgule. Donc, on peut l'enlever avec un test. C'est la dernière. Qu'est-ce que ça ? On va donner 33. Donc, la valeur 33 se trouve une fois dans le vecteur V. L'indice 0. Voilà. C'est l'indice 0. Je refais 5. Voilà. La valeur 5 se trouve deux fois. L'indice 1 et l'indice 4. On va marquer 1 et 4. Donc, voilà. La solution technique du problème de recherche d'occurrence, de plusieurs occurrences, d'une valeur dans un vecteur. Donc, j'espère bien que vous avez compris l'astuce. Donc, ici, l'astuce, ce n'est pas un seul indice. C'est un vecteur d'indice. Plus le nombre d'occurrences trouvé. Donc, si le nombre d'occurrences trouvé est égal à 0, donc il n'y a aucune occurrence. Sinon, il y aura plusieurs occurrences. L'idée, maintenant, il reste l'idée de la virgule. Tout simplement, ici, pour cette virgule-là, on peut l'enlever ici. OK ? Et on va faire un test. Si i égale à 1b en occurrence moins 1, on va faire la virgule. Donc, quand est-ce qu'on fait la virgule ? On fait la virgule si elle est inférieure strictement à 1b en occurrence moins 1. Moins 1, pourquoi c'est avant-dernier ? C'est l'avant-dernier. Donc, dans ce cas-là, on va juste afficher une virgule pour ce nombre-là avec un espace. Virgule plus espace. Donc, comme ça, ça va éviter. Je peux donner... On va refaire un autre test, juste pour comparer. OK ? Je vais donner, par exemple, un vecteur de 8 valeurs. Je vais faire 11 parois, 30 parois, 5, un autre 33, 6, 30 parois aussi, un autre 11, 2. Combien de valeurs j'ai données ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ce 2-là, il n'existe pas, je pense. Voilà. On va donner, par exemple, si je donne 2, 2, il se trouve une seule fois à l'indice 1. Vous remarquez, il n'y a plus de la virgule maintenant. Maintenant, si je donne 33, 33, il se trouve 3 fois. Ici, ici et ici. Donc, l'indice 2, l'indice 4 et l'indice 6. 2, 4 et 6. Voilà, c'est 33. Je donne maintenant 11, il se trouve 2 fois. Voilà. Dans les indices 0, il dernier 7, puisque la taille, c'est 8. Je donne, par exemple, le 100. Le 100, il ne se trouve pas. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, c'est clair pour vous. Donc, je ne peux pas refaire tous les exercices des vecteurs. Donc, ce n'est pas pratique et ce n'est pas pédagogique. Donc, si vous voulez apprendre la programmation des vecteurs avec langage C, donc pour les débutants toujours, bien sûr, algorithmiques, donc je vous ai dit, je vais vous mettre le lien de la playlist sur les vecteurs. Voilà, cette playlist-là sur les vecteurs. Et je vais vous mettre aussi le lien sur, donc vous trouvez tous les exercices sur les vecteurs. Donc, ici, la lecture, écriture, etc. Comptez le nombre d'éléments, le tri, ça, c'est un algorithme plus complexe, etc. Donc, vous pouvez les voir. Donc, type de tri, il y a tri par sélectif. J'ai fait, je pense, deux méthodes, bien trois méthodes. Sauf que ces vidéos-là sont en algo et en pascal. Vous devez les adapter ou bien vous devez les traduire en langage C. Donc, c'est un travail supplémentaire. Donc, j'espère bien que c'est clair. La prochaine vidéo, on va faire un petit exercice. Je pense que je vais préparer un exercice sur produit matriciel, produit de deux matrices. Donc, avec langage, c'est bien sûr, donc pour apprendre en langage C. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.